bienvenue sur la plateforme des secours le haut le site qui devait accueillir initialement notre journée biomasse du 29 mai 2020 vous proposons de visiter virtuellement la vitrine de cives longues d'hiver vous voyez ici en premier lieu le entre guillemets le terrain de jeu qui devait servir pour les démonstrations d'implantation de secondes cultures derrière les cives longues d'hiver qui est à base de mélange de seigle triticale et un peu de légumineuse mélange qui a été qui a été implanté assez tardivement nous voici ici devant la vitrine de cives longues d'hiver qui avait été pensé pour être semé plutôt à des dates un peu plus tardives que d'habitude aux alentours de la fin du mois d'octobre tout début du mois de novembre ceci afin d'avoir un stade optimal on va dire de récolte pour la visite du 29 mai malheureusement avec l'automne pluvieux que nous avons eu et des soucis mécaniques le jour de l'implantation de cette vitrine nous avons dû revoir notre copie et nous n'avons plus implanté cette vitrine que le 25 novembre 2019 donc sur une date de semis assez tardif comme ça on a vraiment craint que la vitrine ne passe pas l'hiver mais bon avec l'hiver relativement doux que nous avons eu le couvert a pu se développer tout de même voit que les couverts ont réussi à produire tout de même de la biomasse mais les niveaux de biomasse sont sont pas très exceptionnel il faut que je vous fasse l'historique de la de l'itinéraire technique une implantation relativement tardive le fait marquant climatique sur sa vitrine c'est le printemps relativement sec qui a succédé à un hiver très doux et humide depuis le 15 mars la vitrine n'a reçu que deux orages avec un cumul de pluie de l'ordre d'une vingtaine de millimètres uniquement ce qui a provoqué de grosses traces hydriques sur les couverts qui bon en mal en ont tout de même réussi à produire une biomasse plutôt correcte ici on peut remarquer que les couverts ont poussé dans des conditions relativement sèche on a des crevasses de l'ordre de 3 cm de diamètre et malgré ça on a découvert qui d'après les estimations de biomasse que nous avons fait s'échelonne entre entre 5 et 7 tonnes de matière sèche à l'hectare au niveau de l'itinéraire technique au tout début du mois de mars nous avons fait un apport unique d'azote de l'ordre de 80 unités c'était de l'ammonitrate sous frais et depuis ben la vitrine a poussé tranquillement et là nous procédons aux estimations de biomasse juste avant la récolte nous commençons la visite de la vitrine avec une collection de seigles lignées nous avons implanté différentes variétés l'objectif était vraiment de montrer une vitrine et non un catalogue exhaustif des variétés disponibles nous voyons ici sur les variétés lignées que tout d'abord on a des ténues tiges qui sont assez bonnes avec des hauteurs de végétation de l'ordre d'un mètre 80 mètre 90 malgré les gros épisodes de vent que nous avons subi ces quinze derniers jours la végétation restait resté bien debout ceci étant aidé ou notamment par par la la densité de tige qui est un peu plus faible suite au printemps relativement c'est que nous avons eu et puis une implantation tardive sur la vitrine nous voyons ici le distinguo entre sur ma droite une variété lignée comparativement à gauche une variété hybride qui a plus stallé mais qui est moins montée en tiges on a eu des hauteurs qui s'échelonnt autour d'un mètre 40 à un mètre 50 nous avons ici une autre espèce candidate aux ciblonques d'hiver le tritical qui a malgré vous voyez qu'un petit peu de pollution de seigle dans la vitrine du problème de nettoyage du smart je suppose on voit que le tritical est arrivé lui aussi au stade optimum on est on est à épiaison floraison la hauteur de végétation est plus basse que pour le seigle mais on a une ici un rendement en biomasse matière sèche hectare qui est pratiquement identique nous avons différentes variétés de de tritical nous découvrons à présent un mélange de seigle forestier associé à de la veste velue avec le printemps relativement sec qu'on a eu malheureusement à la veste a eu beaucoup de difficultés à se développer et elle n'exploite vraiment en biomasque à partir de maintenant vous voyez là la veste qui commence simplement à fleurir et donc au niveau des contributions en production de matière sèche c'est relativement faible nous voici ici en présence d'un autre type de mélange assez courant le mélange tritical et poids fourrager précédemment nous avons vu le mélange seigle veste velue et pour le tritical poids fourrager on remarque le le poids a eu un peu plus de facilité à produire la biomasse que le seigle malheureusement vous pouvez constater également ici que le tritical a une densité tout de même relativement décevante en sortie d'hiver le l'itinéraire technique se limitera simplement à un apport d'azote au niveau des quantités d'azote apporté c'est suivant les doses bilan bien sûr un mais souvent on va s'échelonner sur des apports qui vont tourner autour d'une centaine d'unité d'azote par hectare entre 80 et 120 suivant les situations les années mais on est dans ces crônes là le point de vigilance ça va être d'apporter l'azote suffisamment tôt 1 février tout début mars afin que la culture puisse finir de taler dans les meilleures conditions et puisse attaquer une montaison en risque de stress azoté et ensuite la dernière étape sera simplement la récolte qui va se dérouler à un stade optimal suivant les débouchés visés soit épisons ou comme ici vous voyez hop à pleine floraison